Bonsoir tout le monde ! Comment allez-vous bien ? Est-ce que déjà vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez me mettre des ok ? Est-ce que c'est possible pour vous de me dire si tout est ok, que vous m'entendez ? Voilà, le temps que tout le monde se connecte, a priori quelques difficultés de connexion pour certaines personnes. Donc voilà, si vous pouvez me dire que tout va bien pour vous, ce serait super ! Alors j'ai les premiers ok, super ! Vous m'entendez bien ? Eh bien je suis toujours autant ravie de vous retrouver, enthousiaste en tout cas, de partager avec vous ce moment chaque soir, que ce soit en direct ou faisant partie, comme vous, de ceux qui écoutent. Voilà, vraiment je suis super contente ! En plus, j'ai passé une excellente journée, je vais vous raconter. Alors je vais vous saluer, en tout cas très, voilà, très rapidement. Liliane, alors j'ai vu qu'il y en avait deux ce soir, heureux, bonsoir Florence, Nathalie, bienvenue, Margot, Julien, bonsoir à vous ! Qui c'est que j'ai d'autre ? Isabelle, Lise, etc. Remargot, Julien, oui nous avons, nous allons t'envoyer le lien du replay pour Liliane Pomméon, ok super ! Voilà, Francine, il faut vraiment le temps que tout le monde arrive, soyez les bienvenus, autorisez-vous à mettre des coucous, bonsoir Sophie, aussi à toi ! Et comment allez-vous bien en cette fin de semaine ? Peut-être avez-vous assisté au webinaire d'hier avec Martine et que vous êtes déjà dans les bénéfices de l'hypnose d'hier. Voilà, peut-être avez-vous terminé une semaine de travail, puisque vous pouvez peut-être avoir continué à travailler, bonsoir Mélanie aussi ! Voilà, dites-moi un peu comment vous sentez ce soir-là, en cette fin de semaine, que je puisse tâter, que je puisse, voilà, mesurer, ressentir dans quelles énergies vous êtes et de quoi vous avez le plus besoin ce soir pour notre deuxième lapéro de vendredi soir. Alors, allez, que chacun ose écrire le ressenti, son ressenti. Comment allez-vous bien ? Allez, en pleine création de vision board, génial ! Alors, les vision boards, pour les personnes qui pourraient ignorer ce que c'est, eh bien, c'est un exercice qui permet de matérialiser l'ensemble de ces rêves, projets, à échéances qu'on détermine chacun pour soi, voilà, dans six mois, dans un an, dans trois mois. Et ça fait appel à beaucoup, beaucoup de créativité. Et c'est un excellent exercice qui nécessite la mise en action d'une des lois de l'attraction que l'on aborde dans le stage des lois métaphysiques, qui est la loi de la pause. C'est un moment où on se pose. Et voilà, on fait un point sur ce qui s'est passé et un point surtout sur ce qu'on a envie. Donc, félicitations ! Lise, elle est au top, génial ! Bonsoir, Pascal ! Alors, Mélanie, beaucoup de difficultés pour se connecter, mais maintenant, c'est ok, ouais, c'est super ok ! Alors, Sophie, est-ce que c'est le plus zéro ou est-ce que c'est le plus d'énergie pour toi ? Tu peux me préciser ? Ok, merci Liliane de préciser à Mélanie que s'il y a des coupures, il faut se reconnecter. Oui, pour toutes les personnes qui pourraient venir se connecter là pour la toute première fois. Au-dessus de ma photo, vous avez la possibilité de vous reconnecter quand il y a une coupure de son ou d'image. Ok, Sophie, plus d'énergie bénéfique, génial, super ! Bonsoir Isabelle ! Tout va bien, génial ! Liliane, ouf, enfin ! Alors, c'est un ouf qui va avec une autre... Non, c'est un ouf... Un ouf ! Bon, ok ! Super ! Alors, j'ai encore pendant quelques minutes les yeux sur ma boîte mail pour pouvoir dépanner les quelques personnes qui pourraient encore m'envoyer des messages pour me dire qu'ils ont des difficultés. Bon, a priori, tout va bien. Génial ! Eh bien, moi, je vais super bien. Super bien, c'est un jour très particulier pour moi. Ok, le ouf, c'est je te reçois enfin sur l'ordi. Super Liliane ! Je vous dis un jour très particulier puisque aujourd'hui a été le premier jour de ma toute première formation de détachement de traumatisme que je fais. Voilà, et crise sanitaire oblige. Eh bien, nous avons proposé de faire cette session, hier Martine vous en a parlé, exceptionnellement par vidéo. Et donc, c'est une grande première dans tous les sens du terme. Génial ! Donc, très très honoré de pouvoir réaliser cette première formation par vidéo. Et puis, j'espère, voilà, que peut-être ça ouvrira la porte à un nouveau possible. On verra ça d'ici quelques temps et Martine décidera si c'est reproductible ou pas. Voilà, donc très 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 rempli de gratitude pour ce possible-là. Alors, je surveille en même temps donc vos échanges dans le chat. Merci Margot et Julien d'être présents aussi et puis d'assurer, voilà, en backstage ou en arrière ou en coulisses, voilà, toute la maintenance et l'intendance qu'il faut derrière. Merci aussi pour les félicitations et c'est un grand jour. Et pour combler le grand jour aussi, en tant qu'ambassadrice, vous avez à présent compris que c'est la possibilité qu'il nous ait donné de former d'autres personnes à devenir neuropraticien, neuropraticienne du détachement de traumatisme et aussi à former sur d'autres thèmes, sur la PNL, sur les lois métaphysiques et tout plein de stages à thème. Il y avait le vision board dont parlaient Julien et Margot dans le chat, mais il y a aussi tout ce qui va être la mémoire, la concentration des outils comme un outil fabuleux qui est la carte mentale. Bon ben tout ça, eh bien il faut bien un lieu pour pouvoir réaliser tout ça et le lieu pour moi, il est en fin de construction. Et je vous partage les choses et hier, j'avais une réunion de chantier avec le conducteur des travaux qui est arrivé, mais dépité parce que c'était compliqué de coordonner, enfin de coordonner, il avait super bien coordonné, mais voilà, les aléas ont fait que hier matin, quand il est arrivé sur chantier, alors qu'il devait y avoir plein de monde, eh bien il n'y avait personne. Donc, eh bien, relation d'aide, puisque devant toute situation, il n'y a toujours que des solutions. Et alors ce matin, la très grande surprise de voir que là, eh bien ça s'activait dans tous les sens, les artisans étaient présents, et là, le centre est en train de prendre une vitesse pour la fin de sa construction et c'est en train de faire tout le sol avec le carrelage qui est en train de se poser, la façade qui va être crépie, enfin voilà, c'est juste magique. Beaucoup, beaucoup de choses qui me remplissent de satisfaction et de gratitude. Voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous. Voilà. Ce soir, eh bien, ce soir, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir accès aussi. Et ce n'était pas le bon bouton sur lequel j'ai appuyé. Alors, je vais recommencer. Voilà. Hop. Ok pour ça. Ce n'est pas dans ce sens là non plus. Allez, on va y arriver. Voilà. Donc, je partage mon écran. Voilà. Sur cette première diapo qui vous souhaite la bienvenue. Alors. C'est quoi ? Alors, je me reconcentre. Ça va le faire. Donc, ce soir, eh bien, bienvenue à notre deuxième édition de l'apéro de vendredi soir ou autrement dit, la paix rôde vendredi soir. C'est la fin de la semaine, c'est la fin de la semaine, c'est le moment de la pause. Je vous disais ça tout à l'heure, là, pour le vision board. Eh bien, ce soir, on fait une pause pour être ensemble, uni, vert. Alors, je vous laisse choisir la couleur de votre cocktail. Bonsoir, Olivier. Et, eh bien, être prêt et prête. Une fois qu'on a un verre, un cocktail, qu'il soit avec ou sans alcool, peu importe. Eh bien, c'est de pouvoir faire le chin, le santé, le… voilà, comme vous voulez. Avant, comme toujours, eh bien, pour rester malgré tout dans cet apport de connaissances, eh bien, pensez à prendre de quoi noter. Vous allez… il y a toujours des choses à noter qui vont vous resservir et couper les sources de distraction dans la mesure du possible. Bonsoir, Christelle. Oui, trinquons, trinquons vraiment. Rappelez-vous toujours, comme le disait aussi hier Martine, que tous les moments de joie, tous les plaisirs, ça a été l'un des thèmes de mes tout premiers webinaires avant la série sur la liberté. Recherchons et augmentons tous les espaces de liberté qui nous est encore possible d'avoir en nous et autour de nous. Alors, Margot, tu prends le orange, Julien, tu prends le bleu, super, Liliane, elle prend le vert, l'autre Liliane prend le orange. Ah, Isabelle voit un violet, ok. Olivier, Olivier, c'est le turquoise, oh, il est beau le turquoise aussi, Florence, le bleu, Francine, le bleu aussi, génial. Pascal, le vert, ouais, super. En tout cas, il donne bien tout son vie, oh, génial. Alors, on continue et là, mes envies pour ce soir, eh bien, ça va être, comme vous l'avez déjà ressenti, alors il y a encore Nicole qui me dit le bleu pour elle, Sophie le jaune, voilà, ça y est, tout le monde, Chaque vert a trouvé au moins un propriétaire, super. Se réunir, voilà, se retrouver, c'est vraiment cette convivialité à travers les webinaires qui est aussi ressenti par beaucoup, beaucoup de personnes. Irène, Chine aussi, tu prends le bleu, super. Oui, un bel arc-en-ciel. Ce soir, on se réunit, on se retrouve et puis on continue à faire le plein d'énergie. La joie, je vous disais, le sentiment de liberté. Le plein d'énergie, ces énergies bénéfiques qui vont élever notre taux vibratoire et nous assurer, comme ça, une défense immunitaire très active. Et puis, ce soir, mon autre envie, les vitamines B, C, D, oui, E, voilà, il y en a des tonnes et des tonnes, vraiment. Mon autre envie ce soir, c'est, alors, je vais faire un petit sourire, voilà, c'est de pouvoir te transmettre de nouvelles connaissances. Tout ce que vous allez, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez réentendre, peut-être, parce que vous nous avez déjà suivis lors du premier webinaire, eh bien, tout ça, ça fait partie des connaissances qui s'amplifient. Et voilà, la connaissance, on peut l'entendre en deux mots, c'est connaissance, c'est naître avec. Excusez-moi, je vais couper mon micro deux petites secondes. Voilà, je suis revenue, j'ai bu un coup et ça va mieux. Alors, Nathalie me dit, santé pour tous aussi. Génial. Donc, j'étais en train de… Ah, je suis désolée, il y a quelque chose qui me chatouille dans la gorge. Alors, je vais tousser un bon coup. Voilà, je recoupe mon micro. Bon, je crois que ça va aller. Alors, je vous disais que la connaissance… Votre cœur résonne dans votre voix. C'est vrai, merci beaucoup. La connaissance, c'est vraiment naître avec. Et tout ce qu'on peut vous transmettre, que ce soit à n'importe quel ambassadeur ou Martine encore hier, eh bien, c'est vraiment pour vous enrichir, pour apporter ces connaissances, mais ces expériences aussi. Et en répondant aussi à vos questions, on contribue comme ça à vous apporter un éclairage différent, peut-être. Et puis, mon autre envie ce soir, c'est aussi de pouvoir répondre à toutes les questions. Vraiment, donc, autorisez-vous à les poser dans le chat. Vraiment, j'ai à cœur de répondre au maximum de questions. Donc, autorisez-vous, vraiment parce que tout ça, et les webinaires en font partie, eh bien, pourquoi tout ça ? C'est vraiment pour vous sortir de cette grisaille, de ce contexte morose qui peut nous tirer dans des énergies basses avec toutes ces restrictions du biais au confinement, ces sentiments négatifs de peur. Et puis, tout ce qui est véhiculé par les médias concernant le confinement, concernant les virus, concernant les nombres de morts, concernant même jusqu'à de la terreur. Enfin, voilà. C'est vraiment vous sortir de ça pour plutôt vous amener à ces sentiments et émotions positives, bénéfiques qui font que notre cœur, eh bien, il bat. Nathalie nous met « Mission réussie, je suis heureuse chaque jour ». Eh bien, félicitations, je suis vraiment super contente, voilà. Et que ça puisse faire ça en chacun d'entre vous. C'est vraiment notre mission de contribuer à un monde meilleur. Et ça passe par ça, ça passe par vous apporter de la connaissance, ça passe par vous apporter des moments d'intensité, d'énergie bénéfique. Ça passe par vous offrir une hypnose, comme hier avec Martine. Ça passe par vous offrir notre temps, notre amour, notre bienveillance. Et vraiment, si, voilà, eh bien, il ne doit y avoir qu'une seule personne ce soir à qui j'ai apporté quelque chose, eh bien, j'en suis déjà pleinement satisfaite. Mais je sais très bien que ça va être bien plus qu'une personne, vraiment. Le qui suis-je, je vais aller très vite parce que maintenant, voilà, vous finissez par nous connaître. Dans les noms, en tout cas, des personnes que je vois dans le chat, c'est des noms que j'ai déjà rencontrés. rencontrés, donc j'ai déjà eu l'occasion de me présenter. Voilà, pratique, le détachement de traumatisme, l'hypnose érectionnelle et humaniste. Voilà, le centre de formation, je vous en ai parlé. Juste vous resituer peut-être où j'habite, où je réside. C'est dans le Loiret, à côté de Montargis, tout près de Montargis, 100 kilomètres au sud de Paris, 80 kilomètres à l'est d'Orléans. Voilà pour une position géographique. Alors, ce soir, au programme, eh bien, on va parler d'orientation. Alors, l'orientation, eh bien, ça n'a rien à voir avec l'orientation sur la route. Mais ce soir, on va parler d'orientation sensorielle. Regardez le petit bonhomme que je vous ai fait. Avec nos cinq sens, on va retrouver la vue. On retrouve l'audition avec les oreilles. On retrouve le kinesthésique avec le toucher matérialisé sur cette image par les mains. Mais le toucher, c'est bien plus que le toucher manuel. C'est le toucher, ça me touche. Ce que tu me dis me touche. Par exemple, quand on est dans cette expression-là, je suis touchée en plein cœur. Voilà, dans ces expressions, eh bien, on fait appel à du kinesthésique. Après, vous avez l'olfactif, le nez, tout ce qu'on va sentir. Et puis, la bouche avec le goût, le gustatif qui symbolise aussi tout ce qui va être plaisir. Rappelez-vous que le premier sens que l'on perd quand on est malade et le virus COVID fait la même chose, Eh bien, on perd le goût. Perde le goût dans le sens gustatif, eh bien, pour l'inconscient, c'est aussi associé. Je perds les plaisirs, d'accord ? Je perds le plaisir, eh bien, souvent de vivre quand on est malade. Voilà, c'est deux choses opposées. Eh bien, la perte du gustatif, pour l'inconscient, c'est une perte du goût à la vie et donc du plaisir. Alors, comment on va capter, comment notre inconscient va capter les informations qu'il va pouvoir prendre ? Alors, il faudra attendre vendredi prochain pour que vous ayez la présentation complète des deux hémisphères, c'est-à-dire comment on fonctionne bien, comment notre cerveau fonctionne bien, d'un point de vue de l'inconscient, d'accord ? Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que notre inconscient, il capte tout grâce à nos sens, à nos cinq sens, d'accord ? Mais parmi nos sens, eh bien, il y en a qu'on va aller activer prioritairement. Et pour ça, eh bien, je vous propose une expérience et je vais vous mettre un peu à contribution. Si je vous remets cette image, cette photo, j'aimerais que vous mettiez là, chacun dans le chat, voilà, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en voyant cette photo ? Un mot, une phrase, quelque chose d'assez court. Bonsoir Marie-Hélène. Quelque chose de court et de spontané. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu vois cette photo-là, tout de suite ? Vraiment, spontanément, dis-moi, écris-moi. À quoi ça te fait penser ? Peu importe, voilà. Je te laisse le temps. Ok. Ok, alors, on a de la convivialité, ok ? Un arc-en-ciel, super. Un plateau, d'accord. Relax. Encore une convivialité, du partage, une réunion de famille. Les couleurs en priorité, la boisson, le plaisir, de nouveau des couleurs, les vacances. Alors, Margot, c'est du sucré. Julien, c'est du froid. Liliane, c'est une réunion. Adi, Adi, la fraîcheur. Marie-Hélène, les copains et une autre personne qui a souhaité mettre sa réponse en privé. En tout cas, son identité en privé. C'est des vacances et arc-en-ciel. Ok. Alors, pour toutes les personnes, donc vous voyez déjà, enfin vous voyez, on constate qu'à travers une seule image, déjà, on a des perceptions différentes. Chacun d'entre vous, alors certains ont mis les mêmes choses, mais on constate qu'il y a des choses différentes. Pourquoi ? Parce que vous avez pris les informations avec votre canal sensoriel, j'allais dire prioritaire, c'est celui qui va vous conduire l'information jusqu'à votre cerveau. Et pour les personnes qui ont vu un arc-en-ciel, les couleurs, les personnes qui, voilà, plutôt couleurs et arc-en-ciel, eh bien, vous allez plutôt avoir pris par le visuel, d'accord ? Les couleurs, forcément, ça fait appel à la vue. L'arc-en-ciel, on est aussi sur de la couleur. Les personnes qui vont avoir été plus dans le froid, la fraîcheur, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le côté plaisir, bien qu'il faudrait préciser davantage, mais vont être des personnes qui vont être plus sur ce qu'on appelle le kinesthésique, c'est-à-dire qu'elles ressentent à travers une image, une perception de température, puisqu'on parle de froid, on aurait pu penser chaleur aussi, mais c'est vraiment à travers du contact, d'accord ? Il y avait, pour les personnes qui m'ont mis de la convivialité ou du partage, ben voilà, ils mériteraient d'avoir de la précision, est-ce que c'est de la convivialité, parce qu'on va pouvoir échanger, parler entre nous. Et donc là, on va plus être sur des personnes qui vont être auditives, puisqu'elles vont plutôt associer ça aux communications. Ou est-ce que c'est du partage, parce qu'on va pouvoir se toucher, se sentir, et donc là, on va être plus sur du kinesthésique. Alors, je regarde encore sur les réponses. Voilà. Et donc, par rapport à une seule situation, on peut faire ça sur plein, plein, plein d'images, de situations. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs, pour occuper vos longues soirées, à mettre une image, mettre une situation, et puis voir, entendre ce que les gens vous disent en premier. Alors, je continue. Donc, comment ça se fait qu'on a tant de réponses différentes ? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est vraiment en fonction de quel canal sensoriel vous captez l'information. J'ai pour habitude, souvent, de prendre, quand on explique les deux hémisphères en conférence, ou auprès de stagiaires. Moi, je prends souvent la Madeleine de Proust. Alors, ça va sûrement parler à certains, peut-être moins à d'autres, ou pas du tout même. C'est la description que fait un écrivain. Et quand il décrit cette Madeleine, eh bien, il passe par tous les sens. Il revoit sa grand-mère en train de cuisiner et donc de faire ses Madeleines. Il va ressentir, sentir avec l'odorat, l'odeur de la Madeleine quand elle sort du four. Et puis, il va ressentir, on faisait ça cet après-midi avec Florence. Et quand on est vraiment avec des souvenirs sensoriels, eh bien, vous pouvez arriver jusqu'à saliver à l'odeur, à l'image, par exemple, de la Madeleine, si c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, vous fait saliver. Si je vous demande à chacun, voilà, de me dire quel est votre gâteau favori, quel est votre boisson favori, quel est votre plat, et que, avec les mots, avec différents, ce qu'on appelle prédicats, je vous fasse ressentir tout ça, eh bien, je suis sûre que, voilà, pour les kinesthésiques les plus profonds, eh bien, vous allez être capable, voilà, de ressentir tout ça dans la bouche. Donc, le fait que vous ayez eu beaucoup de, qu'il y ait eu beaucoup de réponses différentes, eh bien, ça vient, ça vient de ça. Ça vient de par quel canal vous avez pris l'information. Est-ce que jusque-là, ça va ? Est-ce que vous avez des questions ? Dites-moi voir un petit peu ce qu'il en est. Oui, je savais bien, Margot, qu'en prenant l'exemple du gâteau, ça allait faire saliver. Mais je suis sûre que tu es forcément accompagné de plein d'autres personnes qui a, comment je vais dire, à la perspective d'un bon gâteau, salive d'envie. Après, certains vont vouloir peut-être conserver ces informations. Bonsoir, Christine. Dites-moi voir, vous seriez-tu visuelle ? Oui, comment sais-tu ça, Christine ? Margot, je devine, je devine. Alors, je vais vous proposer un autre exercice. Liliane, un quatre-quarts. Oui, Liliane est ma maman et donc, elle est spécialiste du quatre-quarts, voilà, du quatre-quarts maison et rien qu'à l'idée, et ça va de génération en génération, donc le quatre-quarts de Liliane. Voilà, peut-être que pour les personnes qui viendront dans mon centre de formation, maman, tu nous feras le plaisir, voilà, de partager un quatre-quarts. Voilà, à la prochaine formation d'auto-hypnose, puisque tu souhaites que je te forme à l'auto-hypnose, eh bien, venez nombreux, vous participerez et vous partagerez surtout un quatre-quarts. Alors, Nathalie, l'odeur du gâteau au chocolat en rentrant de l'école. Oui, ça fait… Ah, en plus avec les souvenirs d'enfance, oui, génial. Super. Alors, ce que je voulais vous proposer d'autre, comme exercice, pour vous aider à identifier, pour vous, si vous êtes plutôt visuel, si vous êtes plutôt auditif, auditif, ou si vous êtes kinesthésique, je vais vous poser la question et je vais vous faire plusieurs propositions et puis vous allez, voilà, identifier laquelle vous correspond. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la toute première fois, à quoi vous allez être le plus attentif ? Est-ce que c'est… Est-ce que vous allez retenir de lui, eh bien, ce que vous avez entendu, la conversation que vous avez eue avec lui ou le contexte sonore dans lequel c'était ? Est-ce qu'il y avait une musique qui passait à l'endroit quand vous vous êtes rencontré ? Vous savez, il y a des couples qui se rappellent sur quelle musique, voilà, sur quelle chanson ils ont dansé ensemble pour la première fois ou ils se sont embrassés pour la première fois. Il y a des couples comme ça qui se remémorent ça. Donc, est-ce que vous avez une attention plus particulière sur ce que vous avez entendu, sur quoi vous avez échangé ? Ou est-ce que c'est plutôt ce que vous avez ressenti au contact de cette personne ? Est-ce que c'est la force dans sa poignée de main ou la poignée de main un peu moite ou un peu molle ? Est-ce que vous avez retenu plutôt son parfum ? Ou est-ce que vous avez été dérangé par son odeur corporelle ? Ou alors, si vous avez retenu ce que vous avez vu, c'est-à-dire son sourire, comme a dit l'écrit, ou est-ce que c'est ses vêtements que vous avez en mémoire ? Est-ce que vous avez repéré au niveau de son visage ? Voilà, un grain de beauté, une rougeur, la couleur de ses cheveux. Voilà. En fonction de ça, eh bien, vous allez identifier vraiment ce à quoi vous accordez votre priorité dans, j'allais dire, la captation, le fait de prendre l'information. Voilà. Et donc, pour reprendre un petit peu vos réponses et vous dire, voilà, donc, le sourire, on va vraiment être sur le sourire, le regard, qu'est-ce que j'ai ? Sourire, regard, le visage, les yeux, eh bien, vous allez être sur du visuel. Et puis, pour les personnes, le ressenti comme Sophie, Lise, eh bien, vous allez être plutôt sur du kinesthésique. OK. Voilà pour comment repérer pour vous quel est le sens parmi vos cinq sens. Alors, Isabelle nous dit les yeux et le sourire. Donc, c'est quand même du visuel, attiré par le visuel. Oui, Olivier, son odeur, OK. Donc, plutôt de l'olfactif. Alors, l'olfactif, on va le regrouper dans le, avec le kinesthésique aussi, et l'intensité du regard. D'accord. Alors, il serait intéressant parmi les deux, d'identifier quand même lequel des deux vient en premier, en tout, tout premier. Voilà. Pour toi, Olivier, ça veut dire que il y a du kinesthésique avec plutôt l'olfactif, mais il y a du visuel aussi. Donc, on a toujours deux sens qui sont très activés, beaucoup plus que les autres. Et donc, là, pour toi, il y a vraiment et le kinesthésique avec la partie olfactive et le visuel. Ok. Alors, est-ce que, Olivier, cela dépend de la distance. Ok. Donc, ça va être du visuel en premier quand tu es plutôt éloigné et dès que tu es en capacité de sentir, ça va prendre le dessus, quoi. Si je, présuppose bien. Ok. Est-ce que chacun d'entre vous, avec ces deux exercices, arrive à identifier quel est son sens prioritaire, son sens, ce qu'on appelle le canal conducteur, canal sensoriel conducteur, celui qui vous amène l'information. Voilà. Bon, c'était surtout pour vous, pour identifier, voilà, qu'on a un canal sensoriel conducteur qui amène l'information. d'accord. Et puis, je vais passer très vite sur l'autre, mais on a aussi un canal qui permet de digérer l'information, c'est-à-dire aussi de la transmettre. par exemple, si vous avez, comment je vais vous dire ça, si par exemple, vous avez une conférence à faire, si vous avez un entretien à avoir avec un supérieur, le supérieur ou pas d'ailleurs, enfin bref, si vous savez que vous allez avoir un entretien et que vous voulez vous préparer, eh bien, il y a des personnes qui vont avoir besoin de s'exercer, qui vont avoir besoin de répéter, d'accord ? et il y a des personnes qui vont avoir plutôt besoin d'écrire ce qu'elles vont devoir dire. Si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, quand vous faisiez vos devoirs, quand vous aviez des choses à apprendre, eh bien, est-ce qu'il suffisait de lire pour retenir ? Est-ce que vous aviez besoin d'écrire pour retenir ? Ou est-ce que vous aviez besoin à la limite d'associer différentes choses de votre apprentissage à des moments de plaisir, peut-être être dans de la production manuelle en même temps ? Voilà. Eh bien, ça, ça indique déjà quel est le canal sensoriel que vous aviez à ce moment-là. Oui, la nécessité d'associer, effectivement, pour Sophie, associer de la production à de l'apprentissage, passer par l'exercice, passer par l'expérience, est un moyen de matérialiser, donc, c'est plutôt un signe de kinesthésique. Écrire, dessiner, aider, aider, a dit, apprendre aussi. Christelle, besoin d'écrire en premier, apprendre par cœur, je pense, ensuite. Besoin d'écrire, ok. Lire et écrire. Écrire pour préparer, ok. J'ai besoin d'écrire, besoin d'écrire. Effectivement, alors, dans l'écriture, il y a deux choses qui sont quand même en… qui rentrent en ligne de compte. Il y a forcément du kinesthésique parce que, bah, vous tenez le crayon, vous posez votre main sur le papier, d'accord, et vous êtes dans du mouvement, de la main, des doigts, et vous êtes sur du visuel aussi. D'accord ? Vous avez besoin d'être dans ce visuel pour pouvoir apprendre. J'ai vu passer… Alors, qu'est-ce que j'avais vu passer ? Écrire, écrire. Mind mapping, je préfère… Oui. Après, c'est un mode d'apprentissage, effectivement, qui… le mind mapping, c'est comme la carte mentale… Enfin, je crois que c'est le nom en anglais de la carte mentale. Écrire et lire à autre voix. Oui, c'est vraiment une technique. D'ailleurs, c'est la… la carte mentale fait partie d'un thème possible en stage où… c'est vraiment des processus d'apprentissage qui allie la notion de… enfin, tous les sens, le plaisir, le visuel. On peut y aller même sur du kinesthésique, on joue avec les couleurs. Enfin, c'est très, très intéressant ce système de cartes mentales. Oui, voilà, c'était ça que je cherchais. Merci à toi, Véronique. Le lire à haute voix. Et là, c'est vraiment de l'auditif. Vous avez besoin de vous entendre et des fois, certaines personnes vont jusqu'à enregistrer. C'est d'ailleurs ce que des fois des professeurs indiquent comme possible. C'est d'enregistrer son cours, d'enregistrer, voilà, ce qu'on veut retenir et de se le mettre dans les oreilles avec des écouteurs et voilà, s'endormir même avec puisque de toute façon, l'inconscient, il va tout capter. Donc là encore, on retrouve et du visuel et de l'auditif et du kinesthésique. D'accord ? Alors, comment ce canal prioritaire se détermine eh bien, c'est en fonction de ce que l'on va avoir perçu pendant notre jeune enfance et c'est entretenu au fur et à mesure mais si au bébé, au tout bébé, enfin au tout bébé, au tout nourrisson, on est tout le temps en train de lui dire « Oh, regarde ! Oh, regarde comme c'est beau ! Oh, tu as vu ? Oh, c'est beau ! Regarde là-bas ! » Forcément, on va induire que le visuel. Par contre, si on est en train de lui dire « Oh, t'as entendu là ? Oh, que c'est beau ce petit oiseau qui chante ! » Et là, t'entends le son, t'entends la musique. Vous voyez, par rapport à ce que vous allez dire, comment vous allez susciter l'éveil du sens de l'enfant, eh bien, ça va orienter son orientation sensorielle. D'accord ? Donc, effectivement, si on a deux parents qui vont être visuels, eh bien, on aura plus tendance soi-même à être visuel parce qu'on aura en... on aura... j'allais dire on aura vue... on aura... voilà, tout le temps, la conversation sera très orientée sur des mots et mots TS qui vont être du champ lexical de la vue. Et puis, pareil pour l'auditif et pareil pour le kinesthésique. D'accord ? Et maintenant que vous savez que vous allez être capable de savoir pour vous quel est votre canal principal, enfin, votre canal conducteur, le prioritaire, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de repérer chez l'autre quel est son canal. canal. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va permettre et ça va surtout faciliter la communication. Donc, à quoi ça sert de connaître l'orientation sensorielle, la sienne et celle de son interlocuteur ? Eh bien, pour que le message, il passe. si vous dites à un auditif bon alors, tu me regardes là quand je te parle ? Si vous attendez qu'un auditif vous regarde quand vous parlez, parce que pour vous, c'est insupportable de parler à quelqu'un qui a la tête tournée, à quelqu'un qui est peut-être dans une autre pièce, d'accord ? C'est que vous, vous êtes visuel et que vous avez besoin de ce regard, mais que votre interlocuteur, lui, il a juste besoin d'entendre avec ses oreilles, ce qui, de notre côté, paraît logique, on écoute avec ses oreilles. Mais, ces différences de perception, ces différences de pratique, c'est à cause de tout ça que des problèmes de communication, voire des conflits peuvent arriver. Si vous avez un enfant qui va être, alors après, c'est toujours le même, un enfant qui va être kinesthésique et que vous, vous êtes visuel. Alors là, on irait trop loin dans des connaissances de PNL, mais je vais vous le dire très brièvement, quelqu'un qui est visuel, c'est quelqu'un qui est plutôt rapide dans son mode d'expression et dans ses actions. Et quelqu'un qui est kinesthésique, c'est quelqu'un qui est plutôt lent dans ses actions, qui prend son temps, quelqu'un qui va être dans le plaisir. Donc, c'est bon là, cool, j'ai le temps. Voilà, ça va être des expressions que vous allez entendre. Associé à l'adolescence qui en rajoute une couche, mais vous pouvez d'emblée comprendre qu'entre un adolescent kinesthésique et un parent visuel, eh bien, il y a des milliards de situations possibles pour que ça en arrive au clash. parce que, pour le parent, ça n'ira jamais assez vite et pour le jeune, eh bien, c'est bon, lâche-moi, j'ai le temps. Donc, pourquoi c'est important de connaître l'orientation sensorielle de la personne avec qui vous allez échanger ? Eh bien, justement, c'est pour adapter votre communication parce que, dans la communication, l'intérêt, c'est quand même de se comprendre. Margot, mercredi, vous a fait l'écoute active et vous a lu le texte, voilà, entre ce que j'ai envie de dire, entre ce que je pense dire, entre ce que je dis, entre ce qui est entendu, est-ce que je... etc., 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 il y a déjà énormément d'écarts. Donc, si on peut s'assurer la réussite de notre communication, eh bien, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Et si je m'adresse à quelqu'un qui va être auditif, eh bien, je vais utiliser des mots M-O-T-S, encore une fois, on appelle ça des prédicats, qui vont être du domaine de l'auditif. Je vais finir ma phrase en disant tu m'entends, c'est... t'as bien compris, ça résonne en toi, voilà, c'est des mots M-O-T-S qui vont être du domaine du son, du domaine de l'audition, quelque chose qui va pouvoir être entendu. Et puis, si c'est quelqu'un qui va être plutôt visuel, eh bien, je vais être sur du langage, du style c'est clair, t'as bien vu, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? il peut y avoir d'autres. Ouais, c'est le c'est clair, t'as vu, des domaines du visuel, en tout cas. Quand vous avez une explication et puis qu'on vous dit oui, c'est très clair, le très clair, c'est que vous avez quelqu'un qui est visuel automatiquement. Est-ce que vous avez des expressions que vous utilisez assez souvent pour appuyer une phrase ? Le kinesthésique, il va être, je vous ai dit tout à l'heure, sur des termes qui vont plutôt être de la sensation sur ça me touche, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait le c'est bon, le c'est bon, c'est du gustatif, donc c'est vraiment du kinesthésique, on sent à travers le bon, le plaisir, c'est ça, il y a toute cette notion de plaisir derrière, c'est juste magique. Qu'avez-vous d'autres ? Quelle est votre petite phrase habituelle ? Dans le kinesthésique, tout à l'heure, je vous disais ça me touche, mais il y a aussi ça me prend au trip, c'est des fois des expressions, mais oui, le ça me touche pour Pascal, ouais. Ok. L'expression aussi, ça me fait froid dans le dos. Là, on est sur des prédicats sensoriels, kinesthésiques, on ressent le froid dans le dos. Alors, tu as compris, il y a la notion de prendre et dans la notion de prendre, c'est prendre avec soi au contact de, donc on est plutôt sur du kinesthésique, sur le tu as compris. Pour le regarde, ben regarde, on est dans le visuel, typiquement, puisqu'on fait appel au visuel de la personne. Alors, Lise, tu conclues plutôt tes phrases par tu sais. Alors, le tu sais, c'est dans la notion de savoir. Alors, la notion de savoir, pour moi, je l'associerais quand même à du kinesthésique, parce que c'est quand même intérieur. Le tu sais. Véronique, ça résonne en moi. Alors, non, Véronique, c'est j'entends bien. Donc, on est sur de l'auditif, effectivement. J'entends bien ce que tu me dis. C'est souvent une phrase qui va être prononcée par les personnes auditives. Christine, ça résonne en moi, effectivement. Donc là, alors, le résonne, là, il pourrait y avoir une perception de piège, parce que le en moi, mais résonner, ça fait forcément notion à de la musique. d'accord. C'est, on pense plus à la musique, la résonance. Le c'est bon, on est sur du gustatif, Olivier. Francine, ça me fait chaud au cœur. Ça, on va être sur du kinesthésique aussi. Et aussi, tu vois ce que je veux dire. Eh bien là, on est vraiment sur du visuel. Tu vois ce que je veux dire. On a même les deux, on a le visuel et l'auditif. Sois rassurée, Christine, pour le résonne. L'inconscient, il ignore les fautes d'orthographe. Il est du global, il prend la phonétique, lui, il est très doué pour ça. Mélanie, tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà, oui, c'est du visuel, c'est tu vois d'abord. Voilà, ce que je veux dire. Après, on est sur de l'auditif. Je comprends, voilà, on est sur du kinesthésique, puisque c'est prendre avec. qu'il y a malgré tout des mots qui sont des prédicats qui sont neutres, qui marchent pour les trois. Donc, ceux-là, c'est plus difficile d'identifier. On va avoir besoin d'autres situations pour pouvoir identifier. Alors, une question, super. On peut être plusieurs à la fois. Alors, on a bien sûr tous les cinq sens ou les trois catégories, puisqu'on va plutôt être sur une catégorie visuelle, auditive ou kinesthésique. On a les trois et on en a donc un prioritaire pour prendre l'information, un autre pour la retransmettre. Mais effectivement, on peut avoir développé quasiment à équivalence les trois. Vraiment, et quand on est thérapeute, quand on est praticien, quand on est pénéliste, c'est-à-dire qu'on pratique la PNL, et plus on va être dans, comment je vais dire, quand on va être dans le souci de se faire comprendre, quand on va être peut-être dans de la communication non-violente, quand on va être dans... Je suis en train de chercher un mot. Quand on va avoir ce qu'on appelle calibré, c'est-à-dire quand on va avoir identifié comment l'autre fonctionne, eh bien, on va faire en sorte de fonctionner comme lui. Donc, oui, on va développer nos sens et des fois, avec des tests, on peut tout à fait être équilibré sur nos trois sens. Donc, c'est vraiment un... Il y a ce qui va être du spontané, là, spontanément, en ce qui me concerne, je suis plutôt visuelle. Spontanément, je vais parler, tu vois, ou je vais avoir du langage visuel, mais dans un premier temps, avec une conscience pour développer les choses, eh bien, je suis devenue de plus en plus kinesthésique. Et par exemple, je vais facilement dire « Ah, je me régale, ce soir, je me régale avec vous. » Eh bien, se régaler, on est vraiment dans du plaisir, dans du gustatif. Je me régale de ce que j'apprends ou je me régale de ce que je vous transmets. Voilà. Le comprends-tu ? Quel sens ? Me demande Angélique. Alors, le comprendre, c'est vraiment du langage de kinesthésique parce que c'est prendre avec, c'est dans la notion de prendre, on y met forcément du tactile. Je prends avec moi. Comprendre, c'est prendre avec. Et donc, c'est plutôt du kinesthésique. Dans la notion apprécier, j'apprécie ce que tu me dis, on va être là aussi sur du gustatif. Voilà. Il y a tout un tas d'expressions, tout un tas de mots, M-O-T-S, qui vont, par l'utilisation qu'on en a, eh bien, révéler notre orientation sensorielle. Avez-vous des questions ? Avez-vous des expressions que vous souhaiteriez que je vous classe entre visuel, auditif et kinesthésique ? Pensez à ce que vous entendez tout autour de vous. Nathalie, belle soirée à vous tous. Merci Sylvie de cette richesse d'informations. J'écouterai le replay pour la fin. À très bientôt. Eh bien, merci à toi Nathalie. Une belle et douce nuit à toi. Des bisous. Alors, si je vous dis, c'est moi qui vais vous donner des expressions et puis, c'est vous qui allez me donner votre réponse. Alors, soyez rassurés, il n'y a aucun jugement. Mettez comme ça vous vient. L'idée là, c'est que ce soir, ça vous serve pour après. Voilà, que ce soit en famille, avec un partenaire de couple, que ce soit au travail, avec vos collègues, que ce soit avec un supérieur hiérarchique, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos parents, peu importe. Retenez que si vous vous mettez à la même longueur d'onde, c'est-à-dire sur le même canal que votre interlocuteur, eh bien, votre communication sera captée. Pourquoi ? Parce que l'inconscient de votre interlocuteur, de la personne qui est en face de vous, se dit « Ah chouette ! C'est quelqu'un qui est comme moi ! » Vous savez, quand on est en société, par exemple, et qu'on se retrouve, vous êtes, par exemple, imaginez que vous êtes dans un pays étranger, vous parlez, voilà, la langue du pays, elle est inconnue pour vous, et puis d'un seul coup, vous entendez quelqu'un ou vous voyez quelqu'un de français. et bien là, peu importe la personne, vous allez avoir une attirance, vous allez vous sentir une appartenance. Eh bien, l'inconscient, il fonctionne pareil, c'est-à-dire que si vous êtes visuel et que vous avez affaire à quelqu'un qui vous parle avec un langage visuel, eh bien, c'est comme si vous étiez sur le même canal, eh bien, vous vous comprenez. Et effectivement, vous allez vous comprendre bien plus facilement que si vous avez en face de vous quelqu'un qui a un discours kinesthésique. kinesthésique. Si vous êtes visuel et que vous aimez parler vite, que, voilà, dans vos actions, il faut que ça avance, là, allez, c'est bon, et que vous avez un kinesthésique qui met des heures à vous dire qu'aujourd'hui, il a passé une super journée. et je vais te raconter ma journée. Ça me fait penser au dessin animé avec le paresseux. Je ne sais plus le titre de ce dessin animé, mais c'est un paresseux dans un service public qui est au guichet. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Ça a le don d'exciter, mais c'est tout aussi valable dans l'autre sens. Donc, si je vous dis, vous êtes prêts à jouer, j'ai eu un flash, mettez-moi juste visuel, vous pouvez mettre V, A ou K, V pour le visuel, le A pour l'auditif et le K pour kinesthésique. J'ai eu un flash. d'après vous, ce serait quel sens qui est mis en action ? Alors, Alexandra me dit bonsoir. Bonsoir, Alexandra. Je vois du V, 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 V. Ouais, génial. Le flash, c'est associé à l'image. C'est un flash qui fait mal aux yeux. Voilà. Super. C'est la vue, c'est le visuel, c'est le V. Ouais, super. Quelqu'un qui vous dirait tous les deux on est en harmonie. L'harmonie. Qu'est-ce que ça peut bien être l'harmonie ? Je sens vraiment de l'harmonie entre nous. Alors, du A pour Alexandra, du K pour Florence, Olivier, Sophie, Pascal, du A pour Liliane, du A pour Christine. Marie-Hélène du A, Adi du K, Lise aussi, Mélanie aussi, du K pour Francine, Isabelle du K, kinesthésique, Nicole du K. Alors, du K même pour Véronique, génial. Alors, Olivier qui dit bien joué, Flo. Alors, il va y avoir une Flo. Florence, j'imagine, OK. Liliane, un point d'interrogation. OK. C'est quoi l'harmonie ? L'harmonie, ça a une connotation musicale. l'harmonie. L'harmonie entre les notes, d'accord ? Eh bien, on va être sur de l'auditif, l'harmonie. Nous sommes en harmonie. C'est vraiment une référence à l'accord musical. Et donc, l'accord des notes et de l'auditif. C'est souvent piégeux, l'harmonie. Beaucoup de personnes le mettaient plutôt dans le kinesthésique. Mais l'harmonie, à la base, c'est un prédicat musical. Alors, si je vous dis un plus facile, il s'écoute parler. Voilà, il n'y a aucune manière, il n'y a besoin d'être triste, c'est que du jeu. Vraiment, il n'y a aucun… C'est pour vous là, c'est pour passer un bon moment. Effectivement, là, on va être sur de l'auditif. Génial, super. Alors, il met la main à la pâte. Qu'est-ce que c'est ? Il met la main à la pâte. Alors, kinesthésique, oui, super. Vous voyez, quand je dis cette phrase-là, il met la main à la pâte. Eh bien, je suis sûre que pour les kinesthésiques qui sont présents ce soir, eh bien, vous l'avez ressenti, là, cette main dans la pâte qui pétrit, voilà, la pâte, la pâte à pain, la pâte à tarte. Voilà, vous y êtes là, vous êtes en train de pétrir cette pâte, d'accord ? Et pour tous les visuels, eh bien, vous étiez en train de vous voir, vous étiez en train de voir quelqu'un avec la main dans la pâte à pétrir, d'accord ? Alors, pour les auditifs, eh bien, peut-être que si c'était quelqu'un qui était en train de taper cette pâte, là, comme pour faire, pour la brioche, là, et on tape, et on tape, peut-être que vous avez entendu ou entendu le bruit d'une machine, d'accord ? C'est vraiment, il y a plein, plein, plein de cartes du monde, il y a autant de cartes du monde qu'il y a d'individus sur Terre, donc, et chacune des cartes du monde est en lien avec nos perceptions. Alors, Alexandra, ok, Liliane, deux identiques peuvent être en harmonie comme deux visuels. Deux identiques peuvent être en harmonie. Ok, comme deux visuels. Oui, mais, enfin, si je pense comprendre la question, deux visuels, ils vont plutôt être sur des expressions, jamais des visuels parleront d'harmonie, ils vont plutôt être sur des phrases, on voit la vie en rose, par exemple. Là, on va être sur du langage visuel. si c'est bien ça, sinon, on reprécise ta question. Deux identiques en harmonie. Après, les identiques, il n'y en a jamais, il n'y a jamais d'identiques, mais deux personnes qui se rapprochent au niveau de leur... d'accord, tu as compris, super. Voilà, deux personnes qui vont avoir en canal sensoriel le même prioritaire. Génial. Alors, maintenant, si je vous dis... Il se souvient de tout. Il se souvient toujours de tout. Qu'est-ce que c'est ? On est plutôt sur du visuel, on est plutôt sur de l'auditif. Je vais revenir sur ta question, Alexandra. Sois rassurée. Je vais laisser les réponses. Venir. Alors, il y en a encore qui arrivent. Génial. Super de participer. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. L'interactivité, elle est géniale. Alors, Olivier, Florence, vous êtes sur deux... Alors, l'auditif, on a Olivier, Florence, Liliane, les deux Liliane, Sophie. Ah, je ne veux plus descendre ma souris là. Comment ça fait ? Alors, on avait aussi... En auditif, on a aussi Francine qui nous a dit Sophie. Voilà, plus les personnes que j'ai déjà dit. Le kinesthésique, on a Alexandra, Christine, Mélanie, Christelle, Lise, Véronique, Isabelle, Serge. Bonsoir Serge, je n'ai encore pas vu ce nom-là. Génial. Merci de participer. Et alors, est-ce qu'on a du visuel ? Oui, Adi, en visuel. Ok. Eh bien, ça fait partie de ces mots qui peuvent être les trois. Parce qu'on peut se souvenir de quelque chose de quelque chose qu'on a vu. On peut se souvenir de quelque chose que l'on a entendu et on peut se souvenir de quelque chose qu'on a ressenti. Et alors, il y a de grandes chances que la réponse que vous avez apportée à cette question corresponde à votre orientation sensorielle puisque c'est avec votre sensibilité, avec votre perception que vous avez répondu. Et donc, très souvent, voilà, dites-moi si ça correspond à ce que vous aviez pu déjà identifier de vous sur le fait que, ben voilà, la réponse que vous avez apportée correspond à ce que vous êtes. Alors, Alexandra, avant qu'il y ait ces réponses, tu me demandais on peut changer d'orientation sensorielle ou c'est la même pour toute sa vie ? Eh bien, Alexandra, on peut changer ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut développer une orientation, on peut développer un sens, d'accord, pour l'activer beaucoup plus parce que si par exemple tu es auditive et que tu as dans ton entourage beaucoup, beaucoup de visuels, eh bien, à un moment, si tu veux pouvoir te faire entendre, il va falloir que tu adoptes le langage des visuels et donc, tu vas développer ton sens visuel, tes prédicats, ton langage visuel pour te mettre sur la même longueur. Donc, oui, on peut tout à fait changer d'orientation sensorielle à la seule chose que ça se décide ou alors être baigné vraiment dans, j'allais dire, 24 heures sur 24 dans un autre contexte et d'avoir, c'est comme quand on apprend une langue étrangère, et d'avoir en permanence que du langage différent du tien, c'est-à-dire que si tu étais auditif, si vraiment tu baignes dans du visuel, 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 et bien forcément, ton champ lexical visuel va s'augmenter et tu vas passer, ça sera plus fort que toi parce que c'est un, j'allais dire, un effet de survie parce que l'homme est quand même un être social et qu'il a besoin des autres et il a besoin de se faire comprendre des autres et donc, il a cette capacité d'adaptation. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Alexandra. Alors, je remonte jusqu'à ses réponses. Alors, la mémoire peut-être émotionnelle. La mémoire, elle est systématiquement émotionnelle. Olivier, c'est ça qui fait justement notre mémoire, c'est parce qu'il y a l'émotion et d'ailleurs, plus tu vas associer l'émotion à quelque chose que tu dois retenir, plus tu vas le retenir. c'est des techniques c'est des techniques qui sont partagées par les, j'allais dire, les mentalistes, enfin, tous ceux qui sont spécialisés un petit peu, j'allais dire, sur le côté spectacle de la mémorisation. Mais, effectivement, plus tu vas mettre du plaisir dans ce que tu es en train de faire et plus tu vas le retenir. Martine a très souvent l'habitude de prendre en exemple un patient à lui, à elle, qui expliquait qu'il avait beau lire des livres et des livres et des livres et jamais, jamais il retenait quoi que ce soit. Et Martine lui a demandé ces livres, mais tu les lis, pourquoi tu les lis ? Oui, c'est dans le cadre de mon travail, voilà, c'est nécessaire, je dois les lire. Ok, d'accord. Est-ce que tu as plaisir à les lire ? Non, c'est de l'obligation. Ok. Alors, maintenant, tu vas aller chercher un livre, là, un livre que tu as envie de lire, vraiment. Parmi les livres que tu as déjà lus, quel était le livre que tu as eu vraiment envie de lire ? Et là, il a été capable de ressortir le titre du livre, son auteur et toute l'histoire. Pourquoi ? Parce que quand on associe la notion de plaisir, eh bien, notre mémoire met en jeu des hormones, l'hormone du plaisir et facilite la mémorisation. Donc, la mémoire est toujours associée à de l'émotionnel. On a tous raison. Donc, oui, Mélanie, vous aviez tous raison. Florence, exact, je pense que tu me répondais au sens que vous aviez identifié. Lise, ok, a dit oui. Christine, j'ai cru que c'était comme une émotion donc kinesthésique. oui, après, voilà. Eh bien, puisque de toute façon, tu es plutôt kinesthésique, Christine, donc ça va aussi. Oui, je développe l'auditif bien qu'en premier, je suis visuelle. C'est ce que je disais, Liliane, c'est vrai qu'avec nos pratiques de praticiens, de thérapeutes, en tout cas, de synchronisation avec nos patients, eh bien, on développe, on développe nos sens. Nicole, je vous souhaite une bonne soirée, un grand merci, je finirai en replay, à bientôt. Eh bien, Nicole, je te remercie de ta présence. Une belle nuit, une douce nuit à toi et à très vite pour la prochaine. Angélique, les expressions, ça fait du sens, ok, tu es, es-tu correcte ? Quel sens utiliser au Canada ? Es-tu correcte ? C'est une expression utilisée au Canada ? Si c'est bien ça, Angélique, j'aurais besoin de la connaître, de connaître la signification, enfin, à quel moment ils peuvent dire tu es correcte ? Alors, ça fait du sens, le sens à sa vie, c'est ce qui va animer, c'est ce qui va donner du sens. et là, on est plutôt dans ce qu'on va ressentir et dans du kinesthésique. Alors, tu es correcte ? Es-tu correcte ? J'ai besoin de précision si tu peux me dire. Mais, ça fait du sens, on est sur du kinesthésique. Alors, Mélanie, je développe le kinesthésique, mon corps m'informe énormément. Oui, effectivement. À la base, je suis surtout visuelle et en second auditive. Eh bien, félicitations de tout développer comme ça et d'être à l'écoute pour toi qui es en second auditive, à l'écoute de ce que te dit ton corps parce que notre corps nous parle et c'est ça qu'il faut écouter justement. Alexandra, j'adore la réponse. Alors, la réponse, est-ce que c'était toi qui m'avais… Oui, je crois que c'était toi qui m'avais posé la question. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je reviens. Mélanie, est-ce que c'est toi et de ressentir nos émotions, notre corps, les frissons, maux de ventre, bouteilles à la gorge ? Est-ce bien du kinesthésique ? Oui, bien sûr. C'est tout tes ressentis, c'est tout l'intérieur qui s'exprime et effectivement, c'est du domaine du kinesthésique. Merci Olivier, avec plaisir. Florence, oui, oui. Belle nuit à toi, Pascal. Avec plaisir, pour le merci. Et Isabelle, Isabelle, que tu es visuelle et kinesthésique. Voilà, c'est super. Voilà, j'espère que vous avez, voilà, appris quelque chose sur vous, sur votre manière de capter les informations, sur votre manière, voilà, dont vous avez, quand vous vous exprimez et surtout, sur la manière que vous allez prendre maintenant pour vraiment identifier et vous mettre en synchro, c'est-à-dire sur la même, le même canal que votre interlocuteur. c'est effectivement important de s'écouter. Alors, de ne pas s'oublier, de ne pas dépasser nos limites. Oui, alors, Mélanie, c'est parfait. le point à améliorer, puisque j'ai parlé du feedback dans mes tout premiers webinaires, c'est vraiment de travailler sur le retrait du ne pas pour justement, en aucun cas, t'oublier et en aucun cas, dépasser tes limites. Vraiment, pour ton inconscient, c'est important. voilà, merci, oui, c'est important de s'écouter, de se respecter, de connaître nos limites, nos limites. Voilà, rappelez-vous, avec Julien, on avait dit, voilà, on s'efforce de parler en affirmatif. Alexandra, merci, je suis arrivée juste pour le jeu, je me suis bien amusée. Eh bien, écoute, merci à toi, vraiment, juste pour conclure, voilà, de toute façon, on arrive quasiment au bout. Avec plaisir, oui, c'est un vrai merci, avec plaisir, Mélanie, vraiment. Voilà, je continue et donc, ce que je vous disais, c'est, bon, les réponses aux questions, on les a faites, mais en synthèse, vous dire que les personnes qui sont à dominante visuelle, voilà, ont vraiment une vision du monde, ils vivent le monde à travers ce qu'ils voient, à travers les yeux, donc les images, toutes les couleurs, la luminosité, les mouvements, etc., etc. Les personnes qui sont plutôt auditives, elles, elles vont prêter une grande attention au vocabulaire. C'est des gens qui vont être capables de vous dire, moi, les mots, ils sont importants, j'ai besoin de mettre le bon mot, je réfléchis avant d'utiliser les mots. Vous voyez, dans le langage, exercez-vous, enfin, si ça vous dit, si vous avez envie de prendre ça avec plaisir, justement avec la notion de jeu, écoutez demain les personnes qui auront à vous parler ou même, voilà, dans des films, dans des émissions, peu importe, dans la rue, si vous sortez, écoutez ce que les gens disent et vraiment, exercez-vous à repérer s'ils sont plutôt visuels, auditifs ou kinesthésiques parce que les kinesthésiques, eux, ils vont vivre le monde à travers tous leurs sentiments, toutes leurs émotions, toutes leurs perceptions physiques. Comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui était sur les ressentis physiques, si c'est du kinesthésique, eh bien oui, c'est bien ça. Mélanie. Ok ? Voilà, en tout cas, si il vous reste des questions, eh bien, je reste disponible. Vous pouvez tout à fait, alors, soit m'appeler, soit prendre un système de rendez-vous, mais le mail marche super bien, je réponds. Alors, en sachant que je suis en formation en ce moment, dans la journée, donc, je risque d'avoir des réponses au mail un petit peu plus longues que les jours précédents. Mais vous avez aussi mes collègues ambassadrices et ambassadeurs qui sont tout autant disponibles, vraiment, c'est du, on est sur de l'esprit d'entraide et du collectif, vraiment. Et j'espère que, voilà, vous le percevez à travers tout ce qu'on vous propose et tout ce qu'on vous offre aussi, parmi, pendant ces webinaires. Avec un grand plaisir pour les, pour les merci. Maria, je suis super contente de te lire là, toujours au Portugal. Vraiment, merci à toi d'être parmi nous. Voilà. Et puis, vous donnez rendez-vous demain. C'est moi qui vais faire encore ce samedi-là. Après, je pense que vous allez retrouver Isabelle, trouver, oui, retrouver Isabelle qui va nous revenir en pleine forme avec tout son dynamisme et son enthousiasme. Et donc, demain, eh bien, nous allons aborder un sujet super important aussi qui est le jumeau perdu. Quelles conséquences dans ta vie si tu fais partie des personnes qui ont eu un jumeau perdu ? Donc, grand sujet. Je pense que vous allez apprendre plein, plein, plein de choses encore. Donc, on se retrouve demain 20h30 avec toujours les petites minutes de laisser la connexion pour tout le monde. Merci beaucoup pour ce partage super interactif. Ça a été vraiment un grand plaisir. J'espère vous avoir apporté, avoir répondu à ma promesse, mes envies ce soir de vous avoir apporté des connaissances, d'avoir partagé un bon moment tous ensemble. Voilà, je regarde s'il y a encore des questions ou pas et je vous souhaite à chacune et chacun après vous avoir remercié une nouvelle fois une très, 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 très belle nuit, une douce nuit régénératrice. et je vous dis à demain et je vous embrasse à demain. et je vous remercie